... Refermez et allez-vous-en. Allez chercher ce qu'ils ont apporté. Dépêchez-vous ! Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Mais de grâce, ne faites pas de mal aux enfants. Vous savez qu'ils sont innocents. Ne trouvez-vous pas assez de place dans votre cœur pour leur laisser la vie sauve ? J'ai bien peur que non, Padré. Combien de temps encore ? Le premier ultimatum expire dans deux minutes. Ils lui ont apporté la nourriture. Il reste à espérer qu'elle croit qu'on va répondre aux autres exigences. C'est ce silence qui m'inquiète. Des amendes. Mais il n'y a que des amendes ! Ils veulent essayer de m'empoisonner. Ils me prennent pour une imbécile ou quoi ? Moi, je n'ai pas essayé de les doubler. Quand on passe à marcher, on doit le respecter. Je leur ai dit que j'étais capable de tout. Il ne me reste plus qu'à le leur prouver. Vous me croyez maintenant ? Je vous disais qu'on n'avait pas affaire à n'importe qui. Cette femme est une professionnelle. Il était sûr qu'elle prendrait la précaution de vérifier la nourriture. On pensait pouvoir éviter un bain de sang en mettant un peu de somnifère. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Eh bien, cette fois, c'est loupé. Et puis, grâce à cette brillante initiative, le prêtre est mort. Je vous raconte que ma fille est parmi les hommes qui sont là. Je suis le maire. Et tous ces gamins sont sous ma responsabilité. Je vous ai laissé l'initiative, monsieur Renata. Maintenant, vous écoutez, monsieur Castillo. Est-ce que c'est clair ? Vous devez avoir une solution. Alors, je vous invite... Arrêtez de jouer au plus malin. Elle nous a donné un ultimatum et apparemment, elle va s'y tenir. Alors, je vais essayer d'entrer dans l'église. Mais c'est du suicide. Elle ne peut pas se mettre à tirer dans tous les sens. Autrement, on serait obligé de donner l'assaut. Et ça, elle le sait aussi. Tu crois vraiment qu'elle va t'écouter ? Je n'en sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer. Peut-être que j'arriverai à la faire parler et que vous pourrez écouter ce qui se dit. Le problème, c'est qu'elle est dos au mur maintenant. Et le seul moyen de savoir exactement jusqu'où elle peut aller, c'est de s'approcher d'elle et de la regarder droit dans les yeux.